Hey vous ! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, pour vous présenter mes favoris du moment romans, légos, décorations, musiques, etc. Mais avant, générique ! Dans cette vidéo, il n'y aura pas de catégorie film ni série. Alors pas de série parce que depuis Sévérance, je n'ai pas du tout eu le temps de commencer une nouvelle série. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de voir la saison 2 de Sévérance. D'ailleurs, j'ai vu que le tournage avait repris là en début d'année. Donc j'espère qu'on l'aura... Ouais, je pense qu'on l'aura pas avant la fin d'année. Donc au moins 2025, je croise les doigts. Et en termes de films, on a vu pas mal de films avec mon chéri ces derniers temps. Mais pour le coup, j'ai envie de faire une vidéo entièrement dédiée à ses avis. Voilà, une vidéo complète sur les derniers films que j'ai vus. Donc cette vidéo sortira dans quelques temps. Donc là, je vais commencer avec la catégorie romans. Ma dernière lecture, il s'agit de Brume et d'Ombre. C'est le premier tome de la saga Le Roi Brume par Jenna Wolfhardt que j'ai reçu des éditions du Chat Noir, que je remercie très fortement parce que ce livre me faisait de l'œil. J'en avais déjà entendu parler avant qu'il sorte dans sa version anglaise, enfin dans sa version originale. Et je voulais vraiment qu'il soit absolument traduit. Et c'est le cas, maintenant il est traduit. Je l'ai lu. Et franchement, ouais, ouais, j'ai kiffé. Franchement, j'ai même adoré. C'est l'histoire de Tessa qui a, je crois, 25 ans, qui va être choisie par le roi Faé Oberon afin qu'elle devienne sa future femme, la future reine du royaume des Lumières et aussi et surtout la future maman de la progéniture qu'elle aura avec le roi puisque le roi enchaîne les femmes, puisqu'il est immortel, donc il enchaîne les femmes humaines afin de se reproduire. Donc c'est là que Tessa, elle le sait, elle est condamnée à 75 années de servitude, sauf qu'elle, elle ne veut pas de ça, donc elle va tout faire pour s'enfuir. Lorsque Tessa parvient à s'enfuir, elle va se retrouver sous la coupe du roi Brume, l'ennemi juré du roi Oberon qui a détruit des milliers de villages et plongé le monde dans les ténèbres. Le roi Brume va alors lui proposer un marché, l'aider à assassiner le roi Oberon et en échange, il délivrera son peuple. Mais les brumes au-delà des murs de la ville sont dangereuses, impitoyables et envoûtantes, comme lui. Tessa devra alors combattre son désir naissant et prendre une décision. Sa dague ne peut tuer qu'un seul roi. Lequel choisira-t-elle ? Cette histoire, c'est un mélange de romantessie, de faille et de enemies to lovers. Clairement, trois choses que je kiffe dans la littérature, dans la romantessie, dans la fantaisie en général. Le world building est extrêmement bien construit, c'est bien détaillé aussi. L'histoire est captivante, c'est sombre à la fois, c'est très bien écrit, c'est fluide, c'est addictif, c'est bien aussi décrit à tel point que j'ai vraiment bien imaginé les lieux et c'est aussi émouvant parce que pendant quelques scènes, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer parce que c'est des moments très touchants. Donc c'est pour vous dire à quel point ce livre est efficace parce que quand je pleure, en général, c'est parce que le livre est efficace et que je ressens vraiment les émotions de la personne puisque là, en fait, on est sous le point de vue interne de Tessa directement donc vous savez que c'est mon point de vue préféré. Et on a parfois le point de vue du roi brume. Et ça, j'adore parce que ça épice un peu le tout. J'ai adoré Tessa, sa façon de parler, sa façon de penser. Elle ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Je trouve qu'elle a un côté plutôt badass. Et puis aussi, elle fait tout pour sa famille. Elle va absolument retrouver les siens et les sauver. Enfin, je trouve que j'adore sa fidélité envers sa famille, envers les siens, envers aussi son peuple. Et j'ai adoré le roi brume aussi. Bien que par moment, je me pose encore beaucoup de questions surtout vu la fin. Voilà quoi. La fin nous laisse sur un cliffhanger de malade qui fait que j'ai vraiment envie de lire la suite. J'ai vraiment très 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 hâte. Donc clairement, si vous aimez la roman Tessie et No Miss To Lovers qui parle de faille avec un world building bien construit, franchement, foncez, vraiment. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement. C'est vraiment ce que je pense. Et comme vous le savez, à chaque fois, je suis entièrement honnête avec vous. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Et je le dis. En ce moment, je suis en train de lire King of Scots par Livestone chez les éditions BMR. Et franchement, qu'est-ce que j'aime. Je sens que ça va être un coup de cœur. Vraiment, j'en suis à là pour le moment. Et même si je n'en suis qu'à là, je sens que ça va être un coup de cœur parce que, encore une fois, la plume de Livestone est incroyable. Elle a écrit notamment la saga Witch and God qui fait partie de mes sagas fantastiques préférées, comme vous le savez. Je vous invite à aller voir ma chronique juste ici. Enfin, mes chroniques, d'ailleurs. Je vous mettrai tout en barre d'informations. Et franchement, encore une fois, là, elle change complètement de registre parce que ce n'est pas du tout de la fantasy mais de la romance contemporaine qui se passe en Écosse. Et franchement, peu importe le genre, je trouve qu'elle est excellente dans la romance. Elle est incroyable. Vraiment, elle sait manier les mots. Elle sait donner des émotions aussi et rendre ses personnages hyper intéressants. En plus, là, ça se passe en Écosse. Vous le savez, l'amour que j'ai pour l'Écosse. Je vous invite à aller voir ce vlog qu'on a fait en Écosse. On a fait un petit road trip en 2019 et l'Écosse me manque trop. J'ai trop envie d'y retourner et grâce à Livestone, ça me permet d'y retourner parce que c'est tellement bien expliqué, enfin, c'est tellement bien décrit qu'on a vraiment l'impression d'y être. J'ai l'impression d'y être retourné là-bas. Et il y a aussi des moments historiques. Et puis, on suit... Oui, je ne vous ai pas expliqué de quoi ça parle. Au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le parlement, le roi Aydan Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier, Aydan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. C'est alors que Ailey, une jeune pâtissière ambitieuse est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du Palais Royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elles partagent même un passé commun avec le roi Aydan, lui qui fut son baby-sitter le temps d'un été sur Skye. S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Ailey ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait, une intimité née, les défenses s'effondrent et l'animosité initiale laisse place à une fascination. Et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets et de complots qui mettraient en péril l'avenir d'une Écosse en pleine transformation. Et franchement, même si j'en suis qu'à là, je kiffe beaucoup trop et je vous donnerai bien sûr mon avis final une fois que je l'aurai terminé et je pense que je vais prochainement le terminer. Voilà pour mes lectures et je pense qu'après je vais... j'ai un petit doute, j'ai un petit doute, dites-moi en commentaire, c'est vous qui allez choisir ma prochaine lecture. Je rigole d'avance parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que les trois livres que j'ai envie de lire ce sont des pavés. Donc c'est vous qui allez choisir, je vais les écrire en commentaire et le commentaire qui sera le plus aimé, eh bien c'est le livre que je vais lire juste après King of Scots. Donc tout d'abord ce livre-là, Le Serpent et le Descendant de la Nuit donc c'est le premier tome de la saga Les Couronnes de Nyaxia donc c'est chez Lost Kingdom, enfin c'est la collection Lost Kingdom des éditions Bookmark et c'est écrit par Carissa Broadbent. Voilà. Franchement il est canon et le jaspage encore une fois canon. Le deuxième livre c'est La Maison aux ailes déployées par Olivia Wildenstein chez les éditions Corrigan et c'est le premier tome de la saga Le Royaume des Corbeaux. En tout cas, enfin souvent il y a le mot Royaume dans les fantaisies et le troisième livre c'est Fourth Wings parce que j'en entends tellement beaucoup sur les réseaux donc c'est par Rebecca Yaros chez les éditions Hugo Romand. Voilà. Donc dites-moi lequel je dois lire, quel pavé je dois commencer donc dites-moi ça en commentaire. En ce moment je suis à fond sur l'album Paper Cuts de Linkin Park parce que c'est un bijou cet album déjà parce qu'on retrouve plein de musiques que j'adorais écouter quand j'étais plus jeune et que j'aime toujours autant écouter et parce que aussi il y a des nouvelles musiques qui sont sorties avant le décès enfin qui ont été écrites et chantées enfin faites avant le décès de Chester Bennington et elles sont sorties que maintenant donc comme par exemple Friendly Fire qui est ma préférée de cet album et on retrouve aussi Lost mais Friendly Fire je suis trop fan vraiment trop fan et d'entendre enfin d'entendre de nouvelles chansons où Chester chante sans les connaître enfin je trouve ça juste indescriptible j'ai l'impression qu'il existe encore en fait qu'il est encore parmi nous qu'il est encore sur cette planète Terre et franchement je vous conseille de l'écouter et le deuxième album c'est Boy de Luke Emmings donc c'est le chanteur de Five Seconds of Summer franchement je suis trop fan de cet album j'adore ses musiques que ce soit Shakes Close My Eyes qui m'a préférée enfin bref écoutez cet album il est génial ce tableau Lego Gotham City étant de mes favoris de ces derniers temps j'ai mis entre je pense 8 et 10 heures de montage répartis sur plusieurs jours et franchement j'aime trop le résultat on dirait pas comme ça mais c'est quand même très minutieux c'est des couches sur des couches pour pouvoir former des bâtiments c'est assez redondant parfois mais franchement je suis extrêmement fan alors normalement il est censé y avoir marqué ici Batman en blanc sauf que je n'étais pas très fan du résultat avec ce gros Batman au dessus comme ça du tableau du coup je l'ai enlevé et je trouve que le résultat est encore plus incroyable et en fait ça ça s'enlève voilà 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 et de base on devait l'accrocher dans le salon et finalement comme j'ai tellement peur qu'il se décroche je l'ai posé sur les étagères dans la pièce geek juste devant les pins et du coup c'est bien mieux que le Batman ne soit pas là comme ça ne cache pas les pins et franchement je le trouve tellement beau et en plus il est rouge comme vous le savez le rouge et ma couleur donc je vais vous le montrer un petit peu plus en détail donc déjà on a Batman Harley Quinn le Joker et Catwoman je vais vous montrer le tableau un petit peu plus en détail parce que ce que j'adore c'est qu'il y a plein de petites cachettes plein de références cachées par-ci par-là derrière les façades donc déjà ici vous avez l'asile d'Arkham et quand on l'enlève et bien on a des prisons avec des vilains à l'intérieur c'est franchement extrêmement bien pensé j'adore ici donc on a la partie du Joker avec la grande roue et autre référence que j'adore quand on enlève cette partie-là tac on a le Joker avec le bain d'acide franchement j'adore cette référence ici au Laf Palace il y a encore une petite cachette ensuite le musée s'enlève tac je crois qu'aussi cette partie-là s'enlève voilà avec double face juste derrière ce que j'adore c'est qu'ici on a le bas de signal et quand on monte pouf le bas de signal en l'air franchement je suis beaucoup trop fan celui-là non il s'enlève pas attendez que j'enlève pas des parties qui ne s'enlèvent pas il y a vraiment le souci du détail il y a des petits ballons en l'air il y a Batman juste ici là en haut de la tour on a des petites statuettes ici franchement je suis extrêmement fan le théâtre s'enlève hop pour laisser place au pingouin avec la police juste à côté tac ensuite nous avons ici oh là je suis trop fan ici regardez on a un petit chat avec une petite statuette ici et quand on l'enlève hop nous avons Catwoman avec des petits biscuits pour chat et Catwoman a un diamant dans la main à côté ici il y a un point d'interrogation je sais pas si vous voyez mais il y a un point d'interrogation caché avec donc The Riddler juste au-dessus ici c'est clairement mon endroit préféré dans ce tableau on a bien sûr la demeure de Bruce Wayne avec Alfred qui l'attend franchement c'est beaucoup trop stylé vraiment et la cerise sur le gâteau mon endroit préféré aussi dans ce dans ce tableau quand on enlève la partie du bas nous avons la Batcave avec la Batmobile et là en fait je viens tout juste de me rendre compte en filmant cette vidéo que ici là la découpe du bâtiment c'est le le logo le signe de Batman mais c'est trop bien franchement j'adore et ici donc on a la petite Batmobile beaucoup trop stylée et derrière nous avons Robin et Batman avec bien sûr tout ce qu'il y a dans sa dans sa Batcave franchement je suis extrêmement fan de ce Lego qui m'a pris beaucoup de temps et franchement je suis extrêmement fière du résultat et de toutes les cachettes et de toutes les références à l'univers de Batman ici il y a le Batwing qui vole la police avec les faisceaux lumineux le Bat-signal Batman qui attend encore la police avec le signaux Galaxy Broadcasting avec la lune attendez est-ce que ça s'enlève ? j'ai un petit doute est-ce que ça ça s'enlève ? oui ça s'enlève voilà cet endroit là aussi je ne vous l'ai pas montré je l'adore c'est aussi l'un de mes préférés il y a bien sûr Harley Quinn et Poison Ivy il y a même la petite plante qui correspond avec Poison Ivy et les petits diamants voilà et donc c'est mon chéri qui me l'avait offert pour mon anniversaire et je le remercie très fortement parce que franchement le résultat est juste magnifique et sur la vitrine franchement ça fait un super bel effet et donc hop je place les petits personnages devant comme vous le savez nous adorons les voyages avec mon chéri et nous adorons la ville de Los Angeles pour laquelle nous avons eu un énorme coup de coeur en 2016 et depuis nous y sommes retournés plein de fois et c'est clair qu'on va y retourner et donc dans le salon je cherchais justement une décoration précise par rapport à cette ville et je n'arrivais pas à mettre la main dessus et en fait c'est ma soeur et mon beau-frère qui me l'ont offert pour mon anniversaire et je suis beaucoup trop contente et c'est clairement un de mes plus gros favoris de ces dernières semaines je suis tellement fan du résultat donc c'est la marque The Line City qui propose en fait des lignes en métal qui représentent tout simplement une ville donc là c'est bien sûr Los Angeles mais il existe aussi pour New York Sydney plein de capital il y a aussi plein de villes de France enfin franchement il y a énormément de choix sauf qu'à chaque fois quand je voulais y aller quand j'en voyais en magasin je n'arrivais jamais à mettre la main sur Los Angeles et en doré parce que souvent les lignes elles sont noires mais elles existent aussi en doré et argenté non je crois pas ah si peut-être même rose gold bref je mettrai le lien du site en barre d'informations si ça peut vous intéresser donc vous avez la ligne qui est au milieu et ce qui est cool c'est que les trois les trois clous sont fournis avec de la même couleur que la ligne donc ça c'est trop bien et ici en fait vous avez à quoi correspondent les bâtiments donc ici Santa Monica ici South Los Angeles etc Downtown jusqu'à Fasadena donc ça c'est cool ça vous explique à quoi représentent les bâtiments du coup je me décale pour vous montrer où est-ce qu'elle se situe donc on l'a placée juste au-dessus du planisphère et ce qui est cool c'est que comme elle est dorée ça rappelle les petites touches de dorée des petits points qu'on a mis sur le planisphère enfin franchement c'est beaucoup trop stylé donc je vous montre juste au-dessus du planisphère donc comme je vous disais ça rappelle les petites touches de dorée qu'on a placées sur le planisphère et franchement j'adore parce que ça ajoute une petite décoration très simple sur une ville qu'on adore alors là pour le coup si on ne connaît pas Los Angeles on ne peut pas reconnaître mais pour certaines lignes comme par exemple New York Londres etc il y a quand même des monuments très emblématiques donc on reconnaît très facilement voilà et franchement je suis extrêmement extrêmement fan donc encore un grand merci à ma soeur et à son chéri et mon petit favori sac en ce moment quand je vais à Disneyland Paris d'ailleurs notre passe annuelle ça y est va se terminer c'est trop triste donc mon petit coup de coeur en ce moment le sac Lenshaï c'est celui de Carl bien sûr du film d'animation là-haut qui est franchement un de mes préférés d'ailleurs devant c'est la pop de Carl que je ne vous ai pas encore montré d'ailleurs qu'on a acheté très très récemment qui est beaucoup trop stylé vraiment canon de chez canon mon petit Carl et ce sac qui est beaucoup trop stylé que j'ai réussi à choper à Londres au Disney Store de Londres en plus j'ai fait une super affaire puisque ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus sur internet sauf qu'il était au prix de 160 entre 160 et 180 euros selon les sites et là il était à 78 livres au Disney Store donc ça faisait 82 83 euros quelque chose comme ça donc franchement ça valait le coup puisque c'est le prix d'un sac lunch life classique et donc c'est un Disney Parks je pense qu'il est vendu à celui d'Anaheim franchement je suis trop contente il est trop mims et du coup j'ai eu que des compliments à chaque fois que je le porte j'ai que des compliments sur le parc donc là on a Doug d'un côté ici on a le dirigeable on a le petit Russell avec ses lunettes à l'une des lanières j'y ai accroché la maison là-haut comme ça donc c'est un porte-badge tout simplement où j'y ai mis mon pass annuel voilà c'est parfaitement dans le thème j'ai envie de dire et franchement je suis hyper fan de ce sac voilà pour cette vidéo favori du moment j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi ou dimanche un des deux pour une nouvelle vidéo bye bye